C'est trois fois qu'on a mis des joueurs en gardien de but. Nous avons d'abord Kyle Walker lors du match de ligue des champions de Manchester City contre l'Atalanta en 2019. Claudio Bravo a été expulsé à la 80e minute et City n'avait plus aucun autre gardien de but sur le banc. C'était vraiment un cas critique, ils n'ont pas trouvé d'autre solution pour régler ce problème. Du coup, Walker, qui était arrière-droit, s'est porté volontaire pour prendre le relais dans le but et a réalisé quelques bons arrêts pour aider City à obtenir un match nul. Ensuite, on a l'ancien capitaine de Chelsea, John Terry, lors du match de premier ligue de Chelsea contre Reading en 2006. Peter et Carlo Hassini ont tous deux été blessés, alors Terry a enfilé les gants et a joué dans le but pour le reste du match. Il a réalisé quelques arrêts importants pour aider Chelsea à remporter le match. Et enfin, Harry Kane lors du match de l'Europa League de Tottenham Hotspur contre les triplés autrichiens en 2014. Hugo Loris a été expulsé à la souxante 17e minute. Kane, qui est attaquant, s'est porté volontaire pour prendre le relais dans le but. Mais il n'a pas réalisé un bon match et a encaissé deux buts. Mais on ne peut pas le blâmer, ce n'est pas son poste. En tout cas,